Regardez bien mon frère Delphin, vous allez constater que ça saute aux yeux. Et bien évidemment, dans l'opposition du miroir, vous constatez qu'il y a la Chine et les Etats-Unis d'Amérique. L'absence de Poutine dans cette histoire, voudrait dire peut-être qu'on planifierait dans le jour à venir son assassinat. Cette bipolarité se joue sur une guerre qui est en actualité. Cette guerre, c'est la guerre de la Russie avec l'Ukraine. Derrière la Russie, vous classez la Chine, le Brésil. Tous ces pays d'onger qualifiés de BRICS sont derrière la Chine mais ne se font pas voir. Il y a une revue de presse qui s'appelle The Economist. The Economist est une revue de presse qui donne les tendances du monde des années à venir. C'est notamment soutenu par une grande famille qu'on appelle la famille Agnelli et aussi par les Rothschild qui sont nos parents. Ils ont publié un certain 3 janvier 2022. Qu'est-ce que veut dire cette histoire ? Je parle par rapport au voyage du président. Regardez bien mon frère Dolphin, vous allez constater que ça saute aux yeux. Et bien évidemment, dans l'opposition du miroir, vous constatez qu'il y a la Chine et les Etats-Unis d'Amérique. Toutes les nations doivent faire leur choix. Il n'y aura que deux puissances. Je ne sais pas. L'absence de Poutine dans cette histoire voudrait dire peut-être qu'on planifierait dans le jour à venir son assassinat. Donc ça saute aux yeux que la République démocratique du Congo est allée vers le bloc communiste, la Russie et la Chine. On serait en train de préparer l'assassinat d'un président. Donc ce sont des spéculations qui viennent de l'absence de Poutine dans cette histoire. Vaudrait dire peut-être qu'on planifierait dans le jour à venir son assassinat. Europe, Afrique, Amérique. En ces moments, il y a un vent de réveil qui souffle en France pour impacter et changer les vies de tous ceux qui croiront en Jésus-Christ. Le temps est arrivé d'expérimenter les signes de réveil par le biais du Saint-Esprit. Briser les consécrations maléfiques, briser les hôtels territoriaux, c'est délivrer des juges et de liens ancestraux. Que le pouvoir de toutes les séances maléfiques libère ton corps. Tu ne peux pas supporter l'onction qui te touche. Un, deux, trois, trois. C'est le ministère de Prémien-Né inscrit dans le ciel, pique en sigle avec le prophète Zikostrong Esaï. Lance une opération spéciale dans l'objectif d'établir bientôt une église locale en France. Votre contribution pour que le Vangile de Jésus-Christ continue d'exister est la bienvenue. Esprit de mort, je te chasse dans le corps de ma scène. David, David, sort ! Comment participer pour l'œuvre de notre Seigneur ? Voici les coordonnées. Notez bien que vous êtes libres de contribuer à la hauteur de vos moyens. Pour plus de précision, voici nos contacts. Une garnison de prophètes qui y rendent deux lieux en lieu pour annoncer la bonne nouvelle est déjà là. Bien-aimés, sachez-le bien que Jésus-Christ est à la porte. Chalot ! C'est le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, nous sommes là dans les cadres de votre émission Rendez-vous. Dix soir, on vous avait annoncé la présence dans cette émission aujourd'hui de l'évangéliste Roger Bacca, le moindre de tous, le professeur de l'université de la foi chrétienne. Il est ici avec nous, un homme éclairé de notre nation. Monsieur Roger Bacca, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, mon très cher frère Delphine. Merci de me recevoir sur cette grande chaîne de télévision qui fait une grande renommée. Je ne manquerai pas à commencer l'émission. Je vais d'abord saluer le géniteur ou la génétrice, mais cependant, il a mis un bon cadre. Je remercie Dieu pour ça. Merci beaucoup. La Maman Nationale. Ok. J'aimerais bien que M. Philemon, que vous puissiez me donner la photo de la Maman Nationale, c'est mieux. Mais avec M. Roger Bacca, qui est un homme intelligent de mon pays. Merci beaucoup. Surtout avec des révélations qui s'est concrétisée. Si on commence à revoir ces révélations et ce qui se passe aujourd'hui, il faut témoigner, dire que l'homme avait prédit des choses et ça s'est réalisé. Mais avec lui, on va parler d'un sujet important. La RDC face à la communauté de puissance. Donc, le président de la République en Chine va également décrypter son voyage. Aujourd'hui, pensez-vous que si la RDC se tourne vers la Chine, c'est l'avantage pour la RDC ou un désavantage ? On va en parler. Mais donnez-moi la photo de la Maman Nationale. M. Roger Bacca, vous êtes un homme de l'église. Vous soutenez également le fable. Maman Denise Tshiseki dit qu'elle a une structure. Dans la structure en question, elle soutient souvent les enfants, les opprimés, les enfants qui n'ont pas de moyens. Et surtout, les enfants qui se distinguent à la fin de l'année avec de bons points pour les amener dans des pays ailleurs pour aller apprendre et se cultiver pour être utile à la nation. Vous êtes un homme de l'église. Pensez-vous que c'est avantageux pour aider la République ? Merci beaucoup, mon très cher frère. D'ailleurs, je suis très content par rapport à ta question. C'est pour le simple fait que moi, quand on me pose une question, vous le savez bien, j'aime toujours me référer par rapport à la Bible. Pourquoi ? Parce que je pense que certaines personnes risquent de mal interpréter ma réponse. Ou soit dire, ben voilà, lui, il est là pour soutenir tel et ne pas soutenir tel. Je crois que nous allons lire le livre de Jacques au chapitre 1, le verset 26 au verset 27. En réponse avec la Maman Nationale, que par la grâce de Dieu, je salue. Je crois qu'elle est en train d'exécuter la parole de Dieu. Dans Jacques chapitre 1, le verset 26 au verset 27. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. 27. La religion pure et sans tâche, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins, à visiter le veuve dans leur affliction et à se préserver d'essuyer d'immondes. Lorsque nous prenons cette parole comme référence, nous constatons que la religion qui est définie comme l'ensemble des dogmes, l'ensemble des principes qui mettent en relation les hommes avec la divinité, la Bible dit que la religion pure, sans tâche, consiste à visiter les orphelins. Lorsque tu visites les orphelins, c'est Dieu que tu visites. Lorsque tu visites le veuve, c'est Dieu que tu visites. Mais en particulier, quelque chose d'extraordinaire que je vais louer, pour lequel je jette le fleur, je dis qu'il faudrait que nous sachions que le fait de donner des bourses, de permettre aux enfants d'aller étudier ailleurs, ça c'est une action qu'il faut louer, parce que ça permet de lever les niveaux intellectuels et de préparer pour la République démocratique du Congo dans le jour à venir une nouvelle élite. Car, dit-on, l'avenir de demain, c'est la jeunesse. Tout ce que je peux dire, que Dieu lui donne la force, que cette vocation, que Dieu lui donne vraiment le moyen, et je crois qu'avec ça, elle ne laissera peut-être qu'un héritage à d'autres mamans, qui ne faut pas nécessairement être première dame pour le faire, mais c'est un modèle pour les autres de pouvoir soutenir la République en ce métier. Merci évangéliste Roger Bacca, le meilleur investissement, c'est investir dans l'âme, dans les capitales humains, c'est que la Maman Nationale est en train de faire, c'est une richesse qui ne va pas prendre fin, parce que quand la tête est bien faite, donc le résultat sera meilleur. Alors, évangéliste Roger Bacca, le sujet qu'on va essayer un peu d'écrire avec vous, c'est un sujet qui demande plusieurs ramifications. Très bien. Alors, la RDC face à la communauté de puissance, on en parle, mais d'entrée des jeux, comment le monde fonctionne aujourd'hui, d'abord ? Merci, c'est une très belle question. Aujourd'hui, s'il faut dire comment le monde fonctionne, c'est vraiment simple. Nous avons une certaine bipolarité de la gestion mondiale. C'est-à-dire que depuis 1914-1918, c'était la première guerre mondiale. Mais la détermination de la position mondiale s'est effectuée de 1944 à 1948, dans la deuxième guerre mondiale. Dans cette guerre, vous allez remarquer que l'Amérique est sortie victorieuse. Alors, par exemple, le pays comme l'IRSS avait perdu, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, qu'en 1945 jusqu'en 1948, qu'on va voir l'émergence d'une monnaie, qui s'appelle le dollar, sur le plan économique, qui est adoptée comme une monnaie mondiale. Les Français qui n'ont pas gagné la guerre ont perdu. qui a perdu beaucoup de terres et admettent parce qu'il était perdant. Mais aujourd'hui, mon frère Adolfin, vous allez remarquer que nous avons une certaine bipolarité de la gestion du monde. La première partie s'appelle la communauté occidentale. Vous prenez l'Europe, avec les États-Unis, ils font un. C'est un bloc. Donc, ça s'appelle bloc héros américain. Donc, c'est-à-dire, vous avez la communauté qu'on appelle la communauté de puissance. Tu le sais, d'ailleurs, bien que moi, il y a des pays tels que la France, des pays comme les États-Unis, des pays comme la Belgique, des pays comme l'Angleterre, des pays comme l'Allemagne, donc le Canada. Ce sont des communautés de puissance. Depuis longtemps, il faut le dire, ils ont investi en Afrique. Notamment, je te citerai le cas de la GECAMINE, qui a été créée par eux. Il ne faut jamais l'oublier. La GECAMINE a été créée par la communauté de puissance. De puissance, exactement. Notre GECAMINE à nous. Oui, la GECAMINE. Ce sont des entreprises créées par des communautés de puissance parce que pendant la création de la République démocratique du Congo, un État indépendant du Congo, il y a eu c'est que le blanc ont essayé d'investir parce que leur objectif, c'était de créer un État. État atypique. Il faut dire que la République démocratique du Congo, contrairement aux pays voisins, c'est un État atypique. Elle a été particulièrement créée pour servir des zones économiques et surtout pour le développement technologique et industriel de l'Europe. Donc, tous ces pays sont venus mettre les royaumes qui étaient dispersés en un État pour que l'État, en tant qu'État indépendant du Congo, rappelez-vous d'ailleurs, de la conférence de Berlin, 1984-1985, on a repris 38 articles qui constituent un acte juridique et qui n'a jamais été abrogé jusqu'au jour d'aujourd'hui. On n'a jamais abrogé cela. Donc, cette partie que je dis, la première partie, c'est le bloc à héros américain. Mais Delphine, vous allez remarquer aussi qu'il y a un autre bloc qui a été mis sur pied. Le bloc s'appelle, c'est le bloc du BRICS. Le bloc du BRICS, aujourd'hui, a atteint un produit antérieur brut au-delà de 49% de l'investissement qui circule dans le monde. La PIB ? Oui. Et aujourd'hui, vous allez remarquer, pour ceux qui le savent déjà, la communauté de BRICS est composée essentiellement des grands États tels que la Russie, aujourd'hui, une puissance mondiale. La Chine, pour ne pas dire deuxième, une puissance mondiale. Il ne faut pas oublier que beaucoup de pays tels que la Turquie, l'Afrique du Sud, nous avons même plus de 18 pays du monde arabe qui se sont associés à la communauté de BRICS. Et aujourd'hui, d'ailleurs... Dans les Catariens aussi ? Oui, ce sont des pays qui se sont positionnés par rapport à la communauté de BRICS. Alors, maintenant, il se pose un problème. Cette bipolarité se joue sur une guerre qui est en actualité. Cette guerre, c'est la guerre de la Russie avec l'Ukraine. Derrière la Russie, vous classez la Chine, le Brésil. Tous ces pays dont j'ai qualifié de BRICS sont derrière la Chine, mais ne se font pas voir. D'ailleurs, la Chine a définitivement démontré sa position par rapport à son soutien qu'il donne à la Russie. Récemment, même Poutine était en Chine. Exactement. Et a été reçu par... De relations très diplomatiques, bien entretenues sur le plan économique, pour lutter contre l'influence héros américaine. OK. OK. Alors, vous allez remarquer aussi, mon très cher frère Delphine, que l'Ukraine, en soi, était un État ou une partie de la République de la Russie. Mais à cause de la défaite pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Russie a accepté de céder plusieurs partis tels que la Slovénie, tels que l'Ukraine, et j'en passe. Bon, maintenant, puisque la Russie s'est reconstituée militairement, économiquement, par rapport à ses partenaires tels que la Chine, ils se sont décidés... D'ailleurs, j'ajoute que la Chine aussi, avec l'échec du Japon et de la Chine, avec les bombardements de Hiroshima et de Nagasaki, ils s'étaient repliés. La Chine a abandonné Taïwan. Taïwan. Mais aujourd'hui... Oui, il semble que la Chine veut aussi récupérer Taïwan. Voilà, là, c'est ce que tu dis, la question que tu as posée, la récomposition de puissance mondiale. Ces puissances héros américains ont colonisé l'Afrique. En République démocratique du Congo, voici le vrai contexte. C'est que des compagnies minières, plusieurs, je vais essayer de citer quelques compagnies, telles que... Je veux le dire parce que c'est important. Pas de problème. Alors, nous avons premièrement... Il y a les étudiants qui nous suivent, il y a des gens qui notent. Oui, d'ailleurs, c'est à vérifier. Des compagnies telles que Anvil Mining, les capitaux qui circulent dans cette compagnie minière, ce sont les capitaux américains. OK. Les capitaux qui fonctionnent là-bas, ce sont les capitaux américains. Rwashi Mining, ce sont les capitaux canadiens. Thurse Cantum Boss Mining, américain. Je peux te citer encore plusieurs compagnies comme ça. OK. L'économie du Congo repose essentiellement sur le sous-sol, le mining. Ce sont les matières premières qui font vivre la République démocratique du Congo. Parlant de matières premières, on voit là quelques métaux que nous qualifions de stratégiques. Parce qu'il y a des métaux qui sont qualifiés de stratégiques avec deux qualifications après, commerciales et militaires. Je veux dire commerciales, pourquoi ? La République démocratique du Congo, voici sa présentation, mon très cher frère. OK. Premièrement, la République démocratique du Congo est classée Delphin, première réserve mondiale du cobalt, avec 3 500 000 tonnes de coltan, avec 80% des réserves, dans les top 5 des réserves mondiales, de lithium. La République démocratique du Congo dispose des chiffres explosifs certifiés par son appartenance au cercle des 17 pays méga divers. Je dis bien, 17 pays méga divers, détenant ainsi 52% des réserves totales d'eau douce dans le monde, 10% des forêts mondiales, 155 millions d'hectares des forêts, des territoires mondiales. La RDC abrite la plus importante biodiversité d'Afrique, 60% avec 14 repères de plantes qui font respirer le monde après le Brésil. Le Congo dont on parle, dont le président est parti en Chine, est connu dans le monde par la richesse de sa biodiversité et du fait d'être la pierre angulaire du bassin du Congo qui occupe la deuxième place mondiale en termes de superficie après l'Amazonie de bassins versant environ 3,7 millions de kilomètres qui s'étend des côtes de golf de Guinée à l'ouest aux montagnes des rifts albertines à l'est, ce qui fait de notre pays deuxième plus grand massif forêt tropicale dense et humide après celle de l'Amazonie. Le Congo dispose de 80 millions d'hectares de terres arables, 4 millions de terres irrigables qui peuvent résoudre les problèmes de la crise alimentaire mondiale à la hauteur de 95%. J'ajoute la République démocratique du Congo le cobalt aujourd'hui très sollicité dans le monde pourquoi ? Parce que le cobalt est indispensable à l'industrie électrique le cuivre le plomb le zinc le manganèse l'or n'en parlons pas. Monsieur Philemon donnez-nous nos richesses l'or, diamètre et autres. Merci beaucoup. Nous avons le coltan. C'est très utile aujourd'hui dans le monde entier pour la fabrication des téléphones. 80% de la réserve mondiale est en République démocratique du Congo. Maintenant par rapport à la question je peux te garantir qu'aujourd'hui le fait que le président aille voyager rappelez-vous la Chine et la République démocratique du Congo équivaut à 11 000 kilomètres pour quitter la Chine aller jusqu'au niveau de quitter la RDC pour aller à la Chine. Je voudrais que les gens comprennent les années qui sont passées avec la bipolarité de Brix et des Européens il a été constaté depuis un moment donné que la dette que détient l'Europe et la dette de l'Amérique elle est tellement lourde que son économie commence à chambouler. je veux dire l'apparition de Brix a fait qu'aujourd'hui sur le plan mondial il a été constaté par exemple l'année passée si je ne me trompe pas les amis peuvent le vérifier qu'en octobre 2022 2020 le prix moyen de carburant est passé de 2,15 à 3,29 une inflation incroyable le pays qui sont censés soutenir le président de la république par rapport à la république démocratique du Congo ces pays se retrouvent dans des situations économiques difficiles il faut que les gens comprennent aujourd'hui l'Allemagne a fini l'année passée 2022 avec un taux d'inflation de 11,6% donc l'Allemagne ne peut pas aider d'autres pays il est lui-même en difficulté la Belgique pays qui a eu la république démocratique du Congo comme étant pour être une nation qui t'elle lui-même s'est bas aujourd'hui il a fini l'année 2022 avec 13,1% d'inflation comment va-t-il aider la république démocratique du Congo il est dans ces pays qui se trouvent en difficulté dans inutile d'espérer je vais te dire maintenant je reviens c'est une très bonne conclusion que tu as donnée nous prenons par exemple la France aujourd'hui la France a terminé l'année passée l'inflation à 6,7 au mois de décembre il a atteint 7,1% donc l'inflation a orchestré des graves perturbations économiques de ménage dans le pays que je cite avec comme des effets sociaux les gilets jaunes qui font la grève les compagnies font des grèves au point où les gens qui dévalent à la retraite en train de malmener Macron et autres donc la France qui semble être un pays d'honneur des leçons aux pays africains qui se retrouvent dans des situations difficiles mais ils veulent diriger la république démocratique du Congo tu vois cette prétention maintenant ce qui est dangereux il fallait que ça s'arrête là mais la situation de la guerre qui a commencé l'année passée au début de ces années je voulais dire avec l'Ukraine et la Russie a empiré la situation pourquoi ? parce que les deux pays producteurs de céréales que consomme l'Europe merci monsieur Phile merci les deux pays producteurs et respectivement le premier pays et le deuxième il s'agit de la Russie et de l'Ukraine tout le pays du Moyen-Orient et quelques pays de l'Afrique dépendent totalement des céréales et de l'huile alimentaire de ces deux pays en guerre ok donc maintenant les mondes dans ces deux pays c'est les poumons du monde ok voilà maintenant non seulement sur le plan pétrole et gaz et gaz parce que le pipeline qui passe pour atteindre l'Europe et le nourrir sont des pipelines qui passent en Russie d'ailleurs à un moment donné le président Poutine a décidé pour démontrer sa puissance mondiale qu'il va fermer le valve aux pays non amicaux donc ça veut dire les pays qui ne sont pas amis ok à la Russie ok donc la France l'Allemagne et tous ces pays qui ont exercit les sanctions contre la Russie et tu connais la conséquence la conséquence économique c'est que l'oeuf a augmenté du prix de 8% de son prix l'oeuf a augmenté la viande que nous mangeons ici au Congo tendrement et calmement a augmenté de 14% de son prix en Europe principalement en France l'électricité est passée de 0 à 8% d'augmentation le voyage en avion compte tenu le gasoil fermeture de valve d'ostrine augmentation de 42% et le loyer le gaz naturel pour ne pas parler même de pain qui a augmenté parce que le céréal n'est plus servi voyez-vous face à cette situation voici ce que je dis ces pays ont si tu veux bien ils ont permis à la République démocratique de croire à leur financement mais nous en arrivons au point où ils sont eux-mêmes essoufflés dans les difficultés alors le pays fonctionne avec la le monde fonctionne avec la Bible merci merci Evangéliste Roger Bacca le moindre de tous le professeur de l'université de la foi chrétienne ce n'est pas pour rien que je vous ai demandé poser cette première question sur la situation mondiale et merci pour les bases que vous venez de poser alors la deuxième question il y a les langues qui se délivrent pour dire le voyage de notre chef en Chine ne va rien apporter alors sur ce j'aimerais savoir quelle lecture faites-vous de ce voyage si la RDC se tourne vers la Chine pensez-vous que ce serait un ouf de sauvetage pour nous parce que les autres ils sont insouplés bon je voudrais répondre à cette question par rapport à la déclaration d'ailleurs du porté-parole du chef de l'état qui a dit ceci à moins que je ne me trompe il a dit l'objectif n'est pas de révisiter les contrats ou la signature de contrat en Chine on va en parler l'objectif du voyage selon le propos de Mouyaya oui même du ministre même du directeur le porté-parole Mouyaya il a dit que l'objectif en Chine ce n'est pas la signature de contrat mais plutôt de recadrer les relations entre la RDC et la Chine vous voyez que ça nous ouvre le champ parce que les gens pensent que le voyage serait essentiellement pour revisiter le contrat chinois pour renégocier mais ça s'étend on dit ils veulent beaucoup plus plutôt recadrer les relations entre la Chine et la République démocratique du Congo recadrer quoi ça c'est la première de question vous savez que la communauté de puissance et j'ai noté ici l'Union Européenne avec l'Amérique était très dérangée avec l'existence des Chinois en République démocratique du Congo très dérangée pourquoi parce qu'aujourd'hui par rapport à la bipolarité on ne veut pas voir la présence des Chinois qui incarnent la communauté du BRICS le fait de voir la Chine en République démocratique du Congo c'est créé justement cette gestion bipolaire donc la RDC est en même temps gérée par ceux qui ont investi des capitaux la communauté économique américaine et en même temps les capitaux qui circulent ce sont les capitaux qui viennent des BRICS principalement de la Chine je vais te dire quelque chose auquel les gens n'ont pas trop prêté attention mais il est important que je le dise aujourd'hui pourquoi mon frère vous vous rappelez qu'à une certaine période ici il y a eu la rupture entre l'ancien régime et le régime nouveau vous savez qu'il y a eu bascule de la majorité au niveau du Parlement c'était bénéfique pour la communauté occidentale qui ne voulait pas du contrat chinois mais qui a voulu flatter la République démocratique du Congo ses autorités pour leur dire si vous arrivez à vous détacher du contrat chinois la communauté héros américaine est d'accord pour vous accompagner en revisant le code minier à l'avantage des occidentaux si cela pouvait aider aussi la République démocratique du Congo à avancer avoir un contrat gagnant-gagnant mais mon frère ça n'a pas pris beaucoup de temps que le chef de l'état a compris le comportement criel des occidentaux le comportement criel c'est des méchants ce sont des gens quand ils te font des promesses ils te font chanter ok non seulement qu'ils vont te faire chanter mais aussi ils peuvent arriver au point où ils te promettent des choses qu'ils n'exécutent pas voici les dangers qui courent à ces moments là ils vous font nourrir dans des promesses et votre peuple va vous haïr parce que vous promettez vous ne réalisez pas oh dans le régime actuel je pense que peut-être que leur souci serait d'imbriguer le second mandat oui oui alors vous savez quand vous voulez imbriguer le second mandat vous devez avoir un bilan que vous allez présenter alors faut-il continuer à ces moments là à croire à ces occidentaux avec leur politique cruelle ou tenter de trouver une solution pour gagner gagner et je pense que c'est dans ce sens là que le chef de l'état a trouvé qu'il est rénevable vis-à-vis de la population et qu'il doit apporter des solutions dans le peu des temps qui reste alors monsieur Roger Bacar est-ce que ce n'est pas tard parce que le chef de l'état a déjà fait 4 ans bientôt c'est 5 ans il nous reste 6 mois 9 mois pour les élections tourner vers la Chine est-ce que ce n'est pas du sensationnel comme les opposants pensent que c'est encore un voyage touristique mon frère il faudrait qu'à un certain moment donné lorsque nous parlons des choses qui concernent la république démocratique du Congo que nous puissions le faire sans état d'âme sans haine parce que c'est quand même vous savez ailleurs la politique qui ne se fait pas pour amuser la galerie ailleurs c'est la politique c'est une science une autre science d'ailleurs qui a pour souci de mettre en place des méthodes de mécanisme pour essayer de résoudre les problèmes de la communauté ça c'est la politique ailleurs c'est une autre science je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on considère la politique comme le fait de faire de bruit d'insulter de se faire valoir pour ainsi avoir un terrain de théâtre non je ne pense pas que c'est ça et je veux que nous puissions comprendre un fait le fait que le chef de l'état qui représente l'avenir de la république démocratique du Congo se soit orienté vers la Chine n'est pas sans conséquence n'est pas sans conséquence parce qu'aujourd'hui donc que les occidentaux les pays dont j'ai cité les noms ici les américains ont vu et ont senti cette pensée de vouloir s'orienter vers la Chine immédiatement tu connais la première conséquence c'est quoi j'ai pas d'abord des intentions je n'ai pas parlé de l'acte d'aujourd'hui d'aller en Chine ok lorsque ces intentions commençaient à se manifester nous avons ici vu comment on a commandité une guerre on a commandité une guerre par les occidentaux d'ailleurs c'est soutenu par la communauté de puissance avec le Rwanda qui reçoit une lettre d'accréditation pour pouvoir faire la guerre à la république démocratique c'est parce que nous avons manifesté les intentions d'aller ailleurs je parle des intentions donc du fait que le chef a manifesté les intentions dont vous êtes en train de parler ici et le Rwanda c'est un pays qui accomplit les désirs de communauté de puissance justement le Rwanda le Rwanda agit par procuration exactement ça va coûter énormément économiquement à la république démocratique du Congo déséquilibrer un peu les efforts de ce gouvernement c'est ça les partenaires occidentaux lorsqu'ils sentent que vous ne voulez pas vous soumettre par rapport à ce qu'ils disent ils vont commanditer les guerres nous devons être en mesure de bien traiter l'information pour la communauté congolaise d'ailleurs c'est ça que je trouve dangereux mon frère certaines informations sont traitées par France 24 c'est partiel et partiel des chaînes telles que France 24 vous voyez à matin, midi, soir qui prêtent une attention particulière sur le traitement la récolte et le traitement de l'information qu'ils diffusent que le Congolais consomme malheureusement de manière influencée pourquoi de manière abusive l'objectif étant de contrôler l'opinion voilà pourquoi moi j'ai dit d'abord que la guerre que nous sommes en train de s'ibir c'est parce que les intentions d'aller vers la communauté de Brix sur des angles premier angle l'angle militaire ok bien sûr que vous verrez la Russie n'a pas un programme de développement économique mais sur le plan militaire la Russie a démontré ses preuves et vous verrez qu'aujourd'hui si le Malien a eu le courage de demander le départ des convois français c'est parce qu'ils ont été soutenus par la Russie vous savez que la République Centrafricaine aujourd'hui tient des bouts parce qu'il y a une certaine période il a eu des démêlés la France a voulu s'impliquer mais la Russie avait demandé le droit de veto aujourd'hui la République Centrafricaine traverse une zone de tranquillité de stabilité te parleras aujourd'hui du Soudan il y a beaucoup de pays l'Afrique du Sud d'ailleurs on ne peut pas jouer avec l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud appartient à la communauté de Brix très soutenue militairement par la Russie mais j'ouvre une parenthèse il semble que l'Afrique du Sud est signateur de l'accord là de pays signé pour la CPI mais il y a le président Poutine qui s'est rendu là-bas malgré les mandats d'arrêt est-ce que ça ce n'est pas aussi trahi tu sais l'avantage avec la Chine l'avantage avec la Russie c'est en termes de droit ces pays n'ont jamais interféré dans les décisions politiques des nations ok ça il faut le dire mais aujourd'hui la CPI n'est qu'une branche de la récolonisation des autorités politiques africaines c'est vrai ça ? oui regarde bien la CPI il n'y a pas que le pays africain là-bas il y a aussi les Etats-Unis il y a plusieurs pays mais en termes d'arrestation quel est le pays de l'Europe où le président a été arrêté c'est la question que l'on se pose aussi mais ici au Congo vous avez Bagbo vous avez Jean-Pierre Bimba je ne sais pas s'il y en a encore d'autres le président il y en a beaucoup mais pourquoi on n'arrête pas le président c'est une technique utilisée par la communauté de puissance pour éduquer excusez-moi les mots semblent trop dire éduquer le président africain donc si vous ne vous conduisez pas bien par rapport aux exigences de ces communautés de puissance par rapport à l'aigle d'Itat d'Itat ok ils vont faire de tout leur mieux pour vous discréditer par rapport à votre population je suis tenté à vous croire parce que je me rappelle Saddam Hussein a été exécuté par les Etats-Unis sous couvert de la justice du Hérac pour la simple raison oui mais les présidents là des 1000 jusqu'à aujourd'hui Bush fils c'est le vrai problème c'est le vrai problème aujourd'hui en Afrique nous ne sommes pas en mesure de donner la vraie information à notre population il est très ou non il est très mais une population a besoin de l'information correcte pour éviter l'intox qu'est-ce que ces gens là font c'est comme la république démocratique ils vous en vivent ils vous font des propositions alléchantes mais il y a des conditions sachez-le très bien la communauté économique européenne le G7 les Etats-Unis l'Amérique veulent prendre le contrôle de toutes les ressources du monde pour parvenir à une domination mondiale ils sont à bout de leur force et aujourd'hui il faut le dire sans crainte d'être contredit la république démocratique du Congo est un élément très très déterminant pour l'ordre mondial c'est un pion majeur voilà pourquoi le moment est arrivé que le chef de l'Etat fasse un choix d'ailleurs entre le BRICS ou la communauté européenne qui d'ailleurs souffre d'abord elle-même par rapport à ses dettes l'Amérique est très endettée qu'on ne te trompe pas l'Europe est très endettée ils vont tomber dans les jours à venir d'ailleurs je voudrais vous êtes en train de prédire ou les signaux montrent déjà que ces pays vont d'abord en termes de prédiction la bible est dit dans les livres d'Ézéchiel chapitre 7 la ruine vient c'est clair et net ça c'est biblique je ne peux pas commenter cela mais je voudrais aujourd'hui avec ton aide essayer d'expliquer un peu ses contacts avec la Chine pourquoi est-ce qu'on doit faire ses contacts je crois que c'était la deuxième question est-ce une bonne chose oui premièrement parce que la république démocratique du Congo dispose de beaucoup de matières premières dont a besoin la Chine pour renforcer son armée ce n'est pas seulement le Congo qui demande de l'aide à la Chine la Chine a besoin des métaux stratégiques parce que ces métaux stratégiques dit-on c'est militaire aujourd'hui l'iranium le coltan donnez-nous les coltan ce sont des éléments qui sont à la fois commercial et militaire commercial pourquoi on dit qu'un métal est stratégique commercial à cause de la grande quantité dont possède le pays qui le détient et qui peut influencer le prix sur le marché international qu'on ne vous trompe pas nous avons des matières premières des métaux précieux qui sont en grande concentration en république démocratique du Congo je ne dis pas qu'il n'existe pas au Rwanda mais c'est en forte concentration je ne dis pas que ça n'existe pas en Ouganda et d'autres pays libitrophes ça existe mais la grande concentration des matières premières qu'on appelle commerciales qui peuvent influencer le prix aujourd'hui la Russie dit qu'il ne donne pas le gasoil qu'elle devient la France il négocie même le prix parce que la Russie a ses métaux stratégiques qu'on appelle commerciales mais c'est dit militaire quand lorsque la nation qui détient ses métaux stratégiques une fois qu'il le met en vente cela peut permettre la fabrication des armes nucléaires aspect très très dangereux pour les autres nations et donc si la Chine a besoin de nos matières premières il est question quand même à un moment donné que nous puissions revoir la relation bilatérale qui existe entre les nations quand vous parlez de relation bilatérale c'est un peu gagnant-gagnant mais il y a un problème il y a un danger parce que vous parlez de la présence du chef de l'état en Chine vous pensez que c'est avantagé pour nous mais il y a l'histoire récente il y a eu un rapport marquable de l'UGF l'inspection générale des finances qui a dit qu'il y a un contrat à l'époque le monde a pensé que c'était un contrat du siècle contrat la RDC et la Chine les entreprises chinoises mais aujourd'hui est-ce qu'il y a la nécessité de revoir révisiter ces contrats oui mais parce que le contrat minier je te dis que l'économie congolaise effectivement est basé sur l'exploitation du sous-sol tu vois nous ne dépendons que de nos matières premières voilà pourquoi l'économie est extravertie le contrat chinois a présenté beaucoup de défailles d'ailleurs je peux te dire que le contrat chinois a prévu des dispositions de la revisitation de ce contrat ce n'est pas quelque chose de miraculeux ni de dangereux c'était provu dans des articles dans des salons politiques les gens s'agitent qu'on est en train de chercher la tête de Kabila vous savez il y a beaucoup d'intox aujourd'hui en matière politique parce que je te remercie pour cette émission parce que ça me fait quand même sortir de mon angle évangélico-pastoral pour pénétrer dans la dimension économique stratégique vous savez mon frère le contrat chinois premier problème il faut que la république démocratique du Congo devienne le partenaire majoritaire ça c'est important il faut il faut deuxièmement on n'a pas du cash on n'a que nos matières qu'on est incapable de les transformer je peux te dire comment vous voulez je peux te dire aujourd'hui le Congo dispose de 80% du coltan et de l'iranium réserve mondiale pour la fabrication des bombes nucléaires vous savez quand quand Poutine dit j'ai Satan 2 ok il ne montre pas l'argent il vous dit seulement avec Satan 2 en 6 secondes je peux détruire la France c'est plus que il intimide le monde non c'est pas de l'intimidation c'est la démonstration des forces ok et donc la république démocratique peut manquer de capitaux financiers mais nous avons quand même besoin d'aborder une certaine revision structurelle c'est important et puis vous savez qu'avec le contrat chinois mon frère le danger est que le contrat avait stipulé qu'il y ait des effets d'entraînement la construction des œuvres à caractère social ça n'a pas été fait ça n'a pas été non rien du tout bien plus je ne vais pas vous amener trop dans même les experts ont démontré qu'il y a des surfacturations je trouverais que ça serait un peu malhonnête si vous dites rien n'est fait j'aurais souhaité que vous ayez dit il y a quand même des choses qui ont été faites mais pas à la taille prévue dans les contrats ça serait logique parce qu'il y a quand même quelque chose je te dis la vérité moi je suis un serviteur je ne suis pas politique je ne suis pas des unions sacrées je ne suis pas des FCC je ne suis pas des sociétés civiles moi je suis un serviteur de Dieu tant bien même que j'aborderai des matières liées à la science vous savez il était prévu combien de constructions des hôpitaux des centres de santé des infrastructures routières cela n'a pas été fait mais c'est un scandale mon frère il faut savoir dire la vérité l'histoire continue l'état a une continuité si celui qui est venu avant a négocié le contrat c'est bon s'il faut revisiter le contrat c'est la continuité de l'état donc moi je pense qu'aujourd'hui nous avons toute la chance d'aller vers la Chine pourquoi il y a une revue de presse qui s'appelle Des économistes Des économistes est une revue de presse qui donne les tendances du monde des années à venir c'est notamment soutenu par une grande famille qu'on appelle la famille Agnelli et aussi par les Rothschild qui sont les parents et qui tiennent l'économie mondiale et qui tiennent les banques entre leurs mains ils sont venus de la France il y a les Bilderberg ils sont nombreux mais ces gens là qui peuvent influencer l'économie mondiale à travers leurs richesses et les banques dont ils disposent ont tendance à chaque mois de novembre de publier une revue qui donne les tendances pour permettre à d'autres nations de prendre des décisions adéquates aux années qui vont venir ils ont publié un certain 3 janvier 2022 la couverture et je t'ai envoyé des éléments si tu permets on peut les avoir donnez moi un peu la photo il y a le président américain et chinois il y a il y a il y a de l'image on va essayer de le voir mais ce filet moi donnez moi ça oui mais qu'elle veut dire cette histoire je parle par rapport au voyage du président voilà c'est ça regardez bien mon frère Delphin vous allez constater que ça saute aux yeux et bien évidemment dans l'opposition du miroir vous constatez qu'il y a la Chine et les Etats-Unis d'Amérique ok au dessus c'est là où le président est parti donc on dit ceci toutes les nations doivent faire leur choix il n'y aura que deux puissances ok je ne sais pas l'absence de Poutine dans cette histoire voudrait dire peut-être qu'on planifierait dans le jour à venir sur l'assassinat on ne souhaiterait pas qu'il soit là je ne sais pas mais du moins quand je vois la Chine je vois la Russie donc l'option a été levée que la République démocratique du Congo se dirige vers la Chine donc ça saute aux yeux que la République démocratique du Congo est allée vers le bloc communiste la Russie et la Chine vous mettre debout expliquez un peu merci beaucoup si vous pensez que c'est important cher cher ami vous qui suivez à la maison vous verrez ici le président chinois et vous verrez ici Joey Biden ok le président chinois représente le bloc communiste ok là nous parlons de la Russie et nous parlons de la Chine mais ici en bas Joey Biden représente l'OTAN ok donc les Etats-Unis avec l'Europe cette image est coupée en deux ok vous le constatez cela évoque que à partir de la date de la publication de cette couverture le monde entrera dans une nouvelle période d'après l'année 2022 ça veut dire il est étrange que vous allez constater qu'en bas on a écrit le monde c'est-à-dire le monde après 2022 le monde après ok vous allez remarquer très chers téléspectateurs très chers amis de cette émission rendez-vous rendez-vous du soir que les éléments vont apparaître je veux que Delphine que tu prêtes attention à ce que je veux dire premièrement vous voyez le microscope en quoi c'est la rime ce microscope regarde bien c'est renversé lorsque un microscope est renversé ça prend la forme des caméras regardez bien c'est-à-dire que après l'année 2022 la communauté de l'OTAN va projeter des regards particuliers sur chaque état pour connaître quelle est la position qu'il prend est-ce qu'il est des côtés de l'OTAN des Etats-Unis d'Amérique avec l'Europe ou il tend vers le BRICS il va y aller de vous surveiller de vous identifier donc il va établir sur base de ça des canaux menaçants faites attention canaux menaçants donc c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place des dispositions pour menacer les nations qui veulent tendre vers l'Occident ça c'est votre décryptage je suis en train de décrypter scientifiquement ce qui est fait et derrière c'est prouvé bibliquement je vais le démontrer vous allez voir encore les grands cercles on peut me donner l'autre élément donnez-moi l'autre cercle en vert en vert voilà les grands cercles évoquent c'est ça oui ce cercle évoque le sonore d'un sous-marin mais aussi le symbole dit nucléaire donc la revue ou la couverture semble nous dire il envisage depuis l'année 2021 dans le 22 une menace nucléaire qui serait positionnée quelque part elle évoque en même temps cette couverture qu'on a déjà ciblé une partie de la terre la carte du monde il y a un sniper pointé quelque part on serait en train de préparer l'assassinat d'un président donc ce sont des spéculations qui viennent le cercle que tu as vu là alors on peut aussi y voir qu'il y a l'aspect télévision donc on dit dans les jours à venir le média va jouer un rôle important sur ce qui concerne l'information à influencer par rapport à la guerre non seulement la guerre provoquée en Ukraine mais aussi les guerres provoquées en Afrique parce que l'Afrique voudrait aujourd'hui se libérer de l'emprise occidentale donc ils vont utiliser des médias pour influencer l'opinion dans quel sens par des intox leurs médias comme influencer l'opinion voilà influencer l'opinion dans le sens que par exemple je t'ai dit au lieu de nous dire que plus il y a la guerre à l'est plus il y a les vols de matières premières plus il y a c'est le cas c'est le cas oui c'est le cas comme il y a la guerre à l'est il y a plus le vol organisé tu as dit quelque chose de très important sinon pourquoi on a tué Saddam Hussein parce qu'on a voulu exploiter le pétrole irakien il a refusé mais qu'est-ce qu'on a dit que Saddam Hussein était en train de tuer la population c'est passé par quelle méthode par le média donc il y a aussi Libye avec Kadhafi Kadhafi on a dit que Kadhafi aurait donné du Viagra à ses militaires pour qu'il puisse violer les Libyennes comment un chef d'armée qui veut protéger son état va utiliser le Viagra pour affaiblir ses propres militaires donc le média sera utilisé dans le jour à venir comme un instrument de colonisation un instrument de guerre c'est-à-dire qu'on influence la population par des intox ok donc c'est-à-dire que des informations partielles et partiales bien traitées maltraitées les informations orientées maltraitées à volonté ok maltraitées à dessein à dessein pour que vous puissiez influencer l'opinion qui les consomme je vais te poser une question directe là je m'adresse quand même à la cellule des communications du chef de l'état c'est quand même reposé c'est la chaîne de la Maman Nationale merci je pense que la Maman Nationale va les suivre pas de problème je donne ma part de contribution lorsque vous effectuez un tel voyage d'une grande envergure le chef de l'état va prendre une position déterminée par rapport à la suite de l'avenir de la RDC est-ce que vous avez regardé qui ont traité vous avez eu un reportage congolais c'est la question que je pose bon j'ai vu notre consoeur Rachel Kisita qui était là elle m'a envoyé les éléments je ne parle pas des éléments je parle du reportage c'est-à-dire un compte rendu un compte rendu capable d'influencer et de mettre la position dans la position que la RDC notre version c'est ça justement c'est-à-dire qu'il doit y avoir des reportages et des explications des animateurs qui sont capables de faire comprendre à la population ce que l'état Congo le veut ok mais j'ai craint j'ai suivi France 24 j'ai suivi des médias internationaux mon frère la manière dont ces gens récoltent traitent l'information vous sentez une partialité vous sentez elle est partielle au point où elle ne fait ressortir rien d'important de tout ce que je suis en train de dire ils sont en train de tourner juste sur la révisitation du contrat alors que c'est pas le cas c'est M. France 24 c'est pas le cas TV5 mais en suivant notre ministre Mouyaki dit ça c'est pas même la priorité parce que le chef de l'état ne peut pas aller traiter un contrat qui était signé entre le chef d'entreprise mais plus c'est entre état mais c'est là c'est un point qui semble en train vous voyez il y a une autre communication mais il y a un monsieur Eric Nguindou qui est là je sais pas que je salue Eric Nguindou mais je pense que le travail ne serait pas seulement d'Eric Nguindou le travail serait d'une réflexion républicaine de la communication les experts les gens qui sont capables par leur aura d'influencer la population et de leur donner la matière qu'ils veulent parce qu'un état il dit qu'il a population vous savez pourquoi France 24 pourquoi les médias internationaux insistent sur le contrat chinois pourquoi ils veulent dire à la face du monde que la république démocratique du Congo veut se libérer de l'emprise occidentale et qu'il a choisi la Russie et la Chine par conséquent nous devons regarder la république démocratique du Congo comme un état ennemi des occidentaux parce que oui oui c'est ça l'information qu'il donne ça c'est les dessous des cas oui ils le font à dessein pourquoi ils le font à dessein ils ne veulent pas des chinois ici mais nous sommes un pays souverain monsieur moi je suis content votre souveraineté ne compte pas moi je suis content mais il faut que vous sachiez une chose l'opinion internationale a une grande influence sur la gestion de la république démocratique du Congo les bruits que nous faisons ici ne sont pas très importants les décisions qui organisent et qui orientent l'avenir de la RDC se prennent à l'extérieur c'est la raison pour laquelle je suis en train d'insister en disant ceci qu'il est important après ce voyage qu'il y ait quand même moi vous savez moi je suis désolé il faut que je le dise les dangers qui nous guettent c'est l'orgueil ok à un moment donné nous devons nous dépasser les gens qui pensent tout connaître oui il faut chercher les gens que vous trouvez qui sont utiles c'est pas pour l'argent moi par exemple je donne l'exemple je suis en train de passer dans plusieurs émissions je parle de l'avenir de la RDC mais je n'ai pas besoin de sous je parle de ma république et quand bien même quand j'en aurais besoin n'y a-t-il pas des fonds mis à la disposition de la république démocratique du Congo pour vulgariser la communication auprès des gens qui sont des meneurs des leaders d'opinion mais s'il y en a qui les détient et s'il les détient pourquoi ne trouve-t-il pas des gens utiles est-ce qu'il pense que s'il continue à garder cet argent là dans sa caisse pour le bouffer la réalité va les rattraper parce que l'opinion finira par dire que le chef de l'État n'a rien fait voilà pourquoi il y a certaines personnes qui pensent que le chef est en train de faire des choses mais on ne met pas ça à la place il n'y a pas la visibilité des actions du chef c'est simplement moi encore la bonne communication de sa pensée tout cela il semble que ça boitille un peu mon frère je voudrais aujourd'hui qu'on dise quand même une certaine la république démocratique du Congo a la chance aujourd'hui d'avoir cette guerre qui se fait à l'étranger parce que ça nous permet de diversifier notre économie et de diversifier le partenaire aujourd'hui la Russie ne viendra pas comme une nation qui va dicter la RDC la Chine ne viendra pas comme une nation qui va dicter notre État ils viennent comme des États amis et pourtant l'Occident lui n'envisage que dicter la république démocratique du Congo et l'Afrique mais ce n'est pas facile des sorties dans ces filets comme ça est-ce vous ne pensez pas que le président africain je parle en général risquer la mort si eux se retirent brutalement comme ça entre le main du loup sur le plan stratégique pensez-vous que c'est le moment l'histoire nous enseigne que le régime passé a fait 18 ans j'espère ou 19 18 ans 18 ans vous avez remarqué que le président qui est venu au pouvoir est venu avec le soutien des États-Unis d'Amérique je parle de Joseph Kabila et qu'il avait reçu la promesse de l'investissement des capitaux occidentaux mais il est arrivé jusqu'à la troisième presque à la quatrième année de son mandat rien ne venait pourquoi ? vous croyez que c'était un hasard qu'ils ont fait ça ? ils voulaient le rendre impopulaire ils voulaient pousser la population à croire qu'il ne fera rien qu'il ne dit que des choses qui ne se font pas alors ayant senti le danger venir d'être haï par la population le président a fait un choix il est allé en Chine contrat bien signé ou mal signé moi j'ai dit il y a continuité de l'État c'est la même chose ils ont tenté de tourner le gouvernement congolais en briques et lorsqu'ils ont vu que le gouvernement congolais commençait à réfléchir à d'autres partenaires ils ont commandité une guerre et je vais vous annoncer encore autre chose le simple fait que le président de la république soit parti en Chine les congolais doivent le savoir il n'est pas président de ceux qui l'ont élu il est en même temps le président des mêmes gens qui ne l'ont pas élu parce qu'il préside à l'avenir de la république démocratique du Congo les commanditaires vont financer des moyens et susciter une opposition farouche dans sa gestion vous allez voir la guerre qui était à l'est reprendre avec une très grande envergure pourquoi ? parce que ce sont eux les commanditaires de cette guerre le danger c'est qu'en allant trouver le secours de la Chine le président ou la république démocratique du Congo au travers son président de la république a franchi la zone rouge et cette zone rouge la conséquence c'est que la population va souffrir est-ce il y a des mesures préventives pour que si cette communauté de puissance nous largue encore une fois de plus une guerre comment nous pouvons nous protéger est-ce c'est les armes que nous achetons la Russie va venir la Chine va venir ou c'est notre organisation interne ça aussi il faut y penser moi je pense qu'il faut avoir des commissions qui je pense sont prévisibles dans quel sens il faut avoir des communautés des comités de communication ok des comités de communication avec quatre aspects en respectant les quatre langues nationales qu'il y ait des gens qui communiquent rien qu'à qui ils vont prendre le bas et le bas pour communiquer la vraie version de fait et éviter l'influence du traitement informationnel de l'étranger il faut qu'il y ait des gens qui communiquent uniquement en Swahili des gens qui communiquent uniquement en Chibouba des gens qui communiquent uniquement en Lingala ça c'est ma première proposition je l'ai dit parce que c'est pas tout le monde qui comprend le français et nous pouvons influencer l'opinion pourquoi parce que ceux qui nous font la guerre visent d'abord l'incompréhension de la population qui crie Mzala de deux lorsque ces communautés qui voient une chef de l'état ou la république démocratique du Congo faire son choix vers la Chine ils disent il a franchi la zone rouge il faut créer l'instabilité institutionnelle créer des guerres de guerrillas partout c'est ainsi que vous vous sentez d'ailleurs depuis le voyage du président il semblerait que la guerre à l'est et les affrontements ont repris qui a repris les affrontements et AC est là et AC mais pourquoi les AC ne maintient pas la tranquillité il y a la zone de temps d'où la nécessité que le Jean-Pierre Bemba que je salue continue la démarche que la SABEC remplace les AC sans avoir la prétention avec quelle mission de faire la guerre parce que le AC changement détaille des charges non l'EAC nous a trompés et l'EAC mais au début l'idée c'était ça l'idée c'était de repousser les assaillants qui ont occupé illégalement les sols congolais mais lorsqu'ils sont venus nous avons constaté malheureusement malgré les efforts du gouvernement que l'EAC s'est transformé en observatoire en observateur pour dire il protège la zone tampon non depuis 1915 cette zone tampon a existé parce que le Rwanda voulait toujours prendre cette partie de la république il n'y a pas de zone tampon la conférence de Berlin 1984-85 a fini cette affaire de zone tampon nous avons les frontières qui sont bien déterminées il y a des frontières qui sont lacustres il y a des frontières qui sont terrestres il y a des frontières qui sont même je dirais des forêts c'est bien connu cela a été tracé mais le danger c'est quoi aujourd'hui si nous n'avons pas de communicateur en cette période pour expliquer à la population sans avoir le parti pris de Djale et Lodi président de la république parce que ce qui choque ce qui énerve c'est qu'un communicateur plutôt que de dire la vérité pour faire comprendre la nécessité de l'information à la population se lance dans le Djale et Lodi président de la république et finit par énerver ceux qui sont censés recevoir l'information alors excuse moi il y a des guerres à l'interne vous avez entendu le Mobondo oui Mobondo et c'est à comment vous croyez que ça vient d'où ça vient d'où vous savez pourquoi à Brazzaville je me crée beaucoup de problèmes à vouloir communiquer il y a des pays que je ne peux plus fréquenter ok il y a des états où moi je ne peux plus aller parce que je fais un travail de titan je n'ai pas besoin que les gens les reconnaissent je dis à la population aujourd'hui quand vous entendez Mobondo Mobondo mais c'est ça l'infiltration c'est ça les Congolais qui ont reçu de l'argent pour 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 sémer les désordres dans la capitale afin que on parle des problèmes des terres les tecs et les yakas vous allez un peu trop loin la guerre la guerre de tecs et des yakas n'existait pas quand est-ce que cette guerre a commencé c'est lorsque moi j'ai appris moi Baka qu'on aurait donné des mille hectares à Brazzaville aux rwandais pour l'agriculture je n'accuse pas le président brazzavillois je n'accuse pas le gouvernement brazzavillois mais je dis tout simplement quand un état comme le Rwanda nous agresse à l'est comment vant-on donner des terres au bassin du Congo et après demain nous apprenons vers le même bassin donc le Congo Brazzaville c'est un état ami traître je ne dirai pas ça mais je pense qu'on devait projeter quelques regards sur ça aussi merci il nous reste 3 minutes je me remercie monsieur Philemon donnez moi la photo de le secrétaire général de l'UDP je sais pourquoi j'ai demandé sa photo monsieur Gistan Kabouya qui vient de l'Europe mais si je demandais la photo de monsieur Gistan Kabouya je viens de recevoir monsieur Frédéric Kitten et Kinkoumba qui est l'un de co-fondateur de l'ensemble pour la république monsieur Gistan a dit certains propos à son retour que le combat que le chef de l'état a actuellement ce n'est pas parce qu'il gère mal tout simplement c'est parce qu'il est Moulouba vous êtes l'homme des pains l'homme de l'église pensez-vous que le politicien fait un effort de diviser les Congolais parce que ses propos étaient interprétés d'en plusieurs manières les autres l'ont bien compris les autres l'ont mal compris une orientation pour qui il n'y a pas une question très politique qui peut m'écouter de problèmes tout comme qui peut me faire des amis mais je pense que tout sagement j'habite la république démocratique du Congo à une certaine période j'ai entendu de la bouche des gens qu'il n'y aurait jamais un président Moulouba ce sont des propos qui ont été dit dans le pays que le Moulouba s'est remodit et comprenez que c'est un peuple c'est une partie des peuples qui a été brimée maltraité et qui par force aujourd'hui se retrouve au pouvoir donc on devait savoir qu'en termes de la théorie du comportement il fallait envisager certaines réactions pour essayer de se montrer après que vous avez dit voilà que nous sommes maintenant là j'interdirais aux amis d'autant on a dit que le Moulouba ne pouvait pas être au pouvoir et qu'ils sont là autant l'impensable peut arriver demain que si nous sommes au pouvoir nous ferions mieux d'éviter le triomphalisme il y a des propos qui choquent il y a des propos qui choquent quelqu'un qui se permet de dire le président ne va laisser le pouvoir qu'à Jésus-Christ et de Nazareth vous savez vous risquez de discréditer le président par des propos pareils M. Roger Maca le parti politique conserve le pouvoir si aujourd'hui tu sais qu'il n'est pas là peut-être que c'est Kabouya peut-être que c'est les autres c'est de la bonne guerre c'est pourquoi je dis évitons des propos qui fâchent et qui risquent de friser d'idolâtrie quand M. Kabouya que je salue que je n'ai jamais vu dit ce n'est pas parce que le président germal d'une part il a raison pourquoi parce que l'influence économique mondiale est en train de se répercuter sur les économies des nations l'économie du Congo est calquée sur le dollar vous le savez bien que tout est évalué par rapport au dollar alors si aujourd'hui la monnaie n'a pas de valeur ou perd sa valeur l'inflation l'augmentation du prix est-ce nécessairement parce qu'on gère mal non l'augmentation du prix en Europe n'est pas dit au fait que Macron gère mal c'est la conséquence de la dédollarisation ça encore il faut qu'il y ait des gens qui expliquent mais quand on dit on n'aime pas le président tout simplement parce qu'il est Moulouba moi je prends la parole je dis maintenant en conclusion je pense que que vous soyez d'ensemble je salue Moïse Katoumbi Tchapoué je salue ma tata Pognon je salue Martin Fayoulou je salue Cessang Adéli des hommes brillants si vous me donnez une minute ça ne suffirait pas pour la parler de leur bienfait de ce qu'ils ont fait arrêtons un peu cette guerre que nous voulons lancer pour créer le tribalisme merci je préfère aujourd'hui qu'on ne parle plus des Katanga des Katangais qu'on ne parle plus des Moulouba mais que l'on rencontre le peuple autour d'une vérité c'est que nous avons besoin des états comme la Chine qui peut nous aider convoyez le Congo d'abord je m'oppose à cette affaire de la séparation de l'ensemble dans l'ensemble il y a des Balouba dans l'union sacrée il y a des Katangais il y a des Congolais des Bakongos donc je demande à l'autorité politique s'il vous plaît arrêtons cette affaire parce que alors que nous sommes en train de traverser les nations faibles créent des divisions et des barrières mais les nations intelligentes créent des unions et des alliances merci monsieur Roger Baka monsieur Philemon je peux avoir une minute je termine l'émission s'il vous plaît une minute seulement donnez-moi la photo de monsieur évêque Moukouna le chef le patron de l'ACK Assemblée Chrétien de Kinshasa si j'ai demandé cette photo monsieur Philemon j'aimerais bien voir cette photo monsieur Roger Baka regardez vous êtes homme de l'église c'est la dernière question avec tout ce que vous dégagez comme l'intelligence par la grâce de Dieu Daniel il avait servi aussi l'état Joseph à l'époque il était homme de Dieu mais il avait également aidé l'état le gouverneur le gouvernement pour créer des solutions l'homme a dit le mieux c'est que les chrétiens entrent aussi dans les institutions pour se faire la politique pour que nous puissions gérer ces pays autrement pensez-vous que du fait que les hommes de l'église entrent dans la politique pour gérer le pays pour vous c'est une bonne chose une mauvaise chose je salue d'abord c'est également votre mot de la fin je salue l'apôtre évêque Rokuna de l'ACK Bandal autant je salue aussi avec beaucoup de respect un homme que je trouve dans l'ACK qui est un modèle aussi d'exemple et de continuité voici l'homme voici l'homme il n'est plus dans l'ACK il a je le salue et je mais c'est le produit de je le remercie beaucoup c'est homme de Dieu je crois que Dieu fera de grandes choses dans la suite du temps dans la préservation de la saine et doctrine je continue à dire ceci parce que tu as parlé de Daniel dans Daniel 2 Daniel va rencontrer le roi Nabuchin le roi a fait un songe il a oublié on a appelé les astrologues le satrape le magicien personne n'était capable de dire au roi le songe qu'il avait fait et d'expliquer de donner l'explication Daniel n'a pas créé un parti politique lorsqu'il a retrouvé le roi on a dit il y a un homme ici qui a l'intelligence des dieux saints l'intelligence que Dieu nous donne peut nous aider à aider le chef de l'Etat à trouver des solutions aux problèmes difficiles pas forcément je ne suis pas forcément d'accord avec la création parce que Daniel a aidé le roi Nabuchin dans Daniel 2 il a interprété non seulement la statue qu'il a vue après la mort de Nabuchin dans Daniel 5 le fils de Nabuchin et Nistar Balthazar lui à son tour organisera une fête mais il verra des doigts qui ont écrit sur le mur il n'a pas compris à son tour il a appelé le satrape le magicien et le reste ils n'ont pas donné l'interprétation mais c'est quand Daniel vient il dit il dit compté tu as été compté et tu as été divisé pésé tu as été pésé tu as été trouvé léger donc moi je pense que le chef de l'Etat n'a pas besoin seulement de la plus politique et de l'accompagnement politique il a besoin de ces âges qui sont capables non pas de suivre sa politique mais de lui dire des choses parce que excuse moi 30 secondes certaines personnes croient que chaque les autorités ont toujours besoin des gens qui viennent lui dire que tu vas bien mais dans le livre de Daniel chapitre 5 vers la dernière verset Daniel a dit c'est ici au roi compté tu as été compté pésé tu as été pésé tu as été trouvé léger Dieu divise ton royaume il le donne à quelqu'un d'autre et à la fin le roi a pris un collier d'or il a donné à Daniel il a revêté de pourpre il a nommé troisième personnalité de la nation merci évitons de sombrer dans le fanatisme merci merci évangéliste Roger Bacca professeur de l'université de la foi chrétienne le moindre de tous mais un homme intelligent de mon pays qui moi j'estime que si les autorités pensent mieux faire il faut associer les grâces et l'intelligence et notre décès est possible merci d'avoir répondu merci à toi et merci à la chaîne merci d'avoir répondu à notre invitation c'est la chaîne de la Maman Nationale CSS Télévisions Canal Studio Satellite et les réflexes de tout un peuple nous nous disons merci à Maman et merci à l'équipe qui m'a accompagné Monsieur Erika Monsieur Filemo et Monsieur Obed de Coteson merci à vous et suivez la rédivision de cette émission à minuit et c'est fidèle à nos programmes au revoir au revoir et 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 Nini l'isoussoué Toronto City VIP de Maloukou et 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 l'isoussoué banaki banabraza pe partout n'amokili mobimba Toronto City VIP de Maloukou na 5 minutes y'a grand fleuve Ndeko papa Ndeko maman Mwana Poto Olingi O Tonganda konayo nabisi kayakimya Olingi Ope Maman Lamou Toronto City VIP de Maloukou et Yewana Pona Binoe et Zali Kote Kamabele a 20 mètres sur 20 na tel omoke ya papa Mwana Poto et badi a sporani ozo Olingi yos investi nabokana yoo Toronto City VIP de Maloukou eyepesa et usoteka may espaces kitoko toza 5 minutes yamay atuni Yalo Mansa Mwtema Yoko kokoma proso Zandengenini YEEE yoolonga Kolongwa Blos Lazaw Yomo na prez Yoh 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 vasol yeah Yalangaye Jala ngaï, mouninga, mouma moutie, mena panika awana, vente ou vente. Olingi oliam bisi, bafrui, natalo moke, ki mambangu wele la, zwa mabele na yo, na Toronto City VIP de Maluku. Dozali pembe ni ya zone ekonomiki ya Maluku, pe pembe ni ya site vodaka. Pou na ozwa esi kana yona Toronto City VIP de Maluku, es a simple, benga papa willy ma futana nimero oyo, plus 1, 90, 57, 30, 15, 40. Toronto City VIP de Maluku, esi kai sengeli, pou na moutou nyo so, apemana kimiae. Heyyyyyy, baria poteaux, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisins de tout ça. Vous allez vivre de tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Waou.